Musique 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 Fédé Téléspectateurs de Parc et Atrices Envo Télévision, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Actu des Églises Alors sans plus tarder je vous invite à écouter à tout ce moment les différents reportages des cultes de la semaine Musique Musique Shalom Blessing Les enfants du Juju Tabena de Zeka se sont encore ensemble ce dimanche écoutons le résumé du Dawa Mene Le dimanche 27 octobre 2024 au Salaam Tabena de Zeka a été animé par le chandre Frère Tony Meda Le prédicateur du jour était le reverend pasteur Ombambem Antoine Il a lu dans le passage des Écritures de Phésiens 4 verset 10 à 15 et a intitulé son serment La valeur de l'Église dans la prophétie L'homme de Dieu disait à ce propos que le Saint-Esprit nous a dit que depuis l'aube des temps il travaille toujours à la base de l'Église Voilà pourquoi il envoie le Seigneur Jésus-Christ qui met l'Église comme premier donc et dans l'Église il engendre des ministères afin de pouvoir accomplir toutes choses afin que les hommes viennent recevoir la consolation que la foi soit quelque chose d'agréable de satisfaction, de consolation et irregretable que partout où ils sont face à la diversité qu'ils rendent toujours témoignage que leur Dieu est vivant aussi longtemps que les hommes sont établis en fonction d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs le Saint-Esprit travaillera toujours pour décharger les fardeaux des uns et des autres afin de les ramener dans le fondement fondamental C'était des moments de joie ce dimanche 27 octobre 2024 au tabernacle de l'amour divin de Mindoro Il était exactement 9h30 que la louange a débuté conduit par le frère Tango Franklin C'est donc dans la suite de la louange que le pasteur Ngetukwate Sylvestre va monter la chaire pour le message du jour Il va donc s'inspirer de deux pierres chapitre 2 verset 4 à 5 1 pierre 3 verset 18 à 22 pour ensuite donner le thème Les âmes qui sont maintenant en prison Il va commencer par dire que L'âme qui pêche est celle qui mourra Ainsi, nous devons faire mourir les désirs de la chaire afin de vivre par l'Esprit de Dieu A cela, il faut naître de nouveau Étant donné que l'homme-esprit a été créé avant la fondation du monde Nous devons faire les œuvres de l'Esprit en faisant mourir celle de la chaire Heureux ceux qui ont l'Esprit de Dieu car tous ceux dont ils ont besoin sont entre les mains de Dieu car il nous a aimés le premier C'est pourquoi nous devons nous aimer d'un amour parfait et nous bénir entre nous de la bénédiction de Dieu Terminons pour le Yahshua Amashia Tabernak avec notre reporter Rebecca Ajita Dimanche 27 octobre 2024 au Yahshua Amashia Tabernak un dimanche pas comme les autres Après la demi-heure de silence et la louange le révérend Samuel Baouya va donc monter en chair comme d'habitude Avant de commencer, il va d'abord laisser le son à un autre serviteur de Dieu un visiteur qui est venu de la Centrafrique de se présenter C'est le révérend Azuka Jefferson l'Ivoire Ensuite, le révérend Samuel Baouya va donc revenir pour la prédication du jour Et notre petite causerie familiale, a-t-il dit, sera donc tablée sur le mariage Ensuite, le révérend Christian Omban prendra la relève Contique des Contiques, chapitre 8, versets 6 à 7 Le titre, le lien indéfectible Ici encore, le Saint-Esprit a insisté sur l'amour Si la base de toute relation ou de toute union n'est pas l'amour, c'est déjà un échec et Dieu est amour Après donc cette exhortation qui a duré 15 minutes environ Le révérend Samuel Baouya va encore revenir pour poursuivre ce grand dossier qui est le mariage Ici encore, il a expliqué ce que veulent dire les fréquentations Afin que cela soit bien clair pour les uns et pour les autres C'est avec des témoignages que les enfants de Dieu Voyashwa Amashatabénak clôture cette merveilleuse journée du dimanche 27 octobre 2024 Le Bride de Christ de Bangal were all present this morning to listen the word of God Eldam Bale has more to say Après l'observation des 30 minutes de silence, le frère Biquette Ambrose enchaîna avec la louange Pour ce qui est de l'écoute de la parole, l'église était connectée en vidéoconférence au Yashwa Amashatabénak Après avoir mené plusieurs articulations, le révérend pasteur Baouya Samuel invita le pasteur Omban Christian à exhorter l'assistance Ce dernier lu dans le livre de Cantique des Cantiques chapitre 8 du verset 6 au verset 7 Et donna comme titre à ses propos le lien indéfectible Dans son exhortation, il nous a fait comprendre que la solidité d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible Mais il existe une chaîne qui n'a pas de maillon faible et qui ne se rompt jamais, c'est l'amour Nous constatons aujourd'hui que beaucoup de relations humaines commencent et s'arrêtent Mais nous devons savoir qu'il y a une chose qui ne finit jamais, c'est l'amour Car il est dit dans la Bible que l'amour est fort comme la mort et rien ne le résiste Ainsi, si nous avons l'amour dans nos cœurs, nous ne ferons du mal à personne et vice versa Et terminant en disant, quelle que soit la situation que nous traversons, nous devons savoir que Dieu est là pour nous consoler Et nous devons également croire qu'il est plus que capable de nous délivrer Que Dieu vous bénisse, c'était El Dambalé pour Parole Criatrice Info Télévision Dimanche 27 octobre 2024, l'Assemblée Tabernacle de Bagate a tenu son culte Marquée par la louange, animée par le frère local à Fabrice Et une prédication sous la direction du prédicateur Adolphe Kouakam Institulée « Au commencement, il n'en était pas ainsi » Tirée du livre de Matthieu 19, 1 à 9 Le prédicateur dans ses propos dit Au commencement, Dieu traia l'homme et la femme Mais l'homme apervertit la parole de Dieu Depuis le commencement que Dieu a trahi des animaux Ils n'ont pas changé ce que Dieu a dit dans leur vie C'est plutôt l'homme qui apervertit la chose même de Dieu Au commencement, Dieu avait établi le Saint-Esprit de régner sur le cœur de l'homme De le conduire, mais nous l'avons éloigné par nos traditions Nous l'avons étouffé par nos actions Pour conclure, il dit Dieu ne change pas, les cieux et la terre passeront Mais la parole de Dieu demeurera éternellement Et Dieu jugera le monde par sa parole Que Dieu vous bénisse C'était Adolphe Kouakam pour Parole Criatrice Dans Info Télévision Dans l'assemblée de l'homme, les filles se sont rassemblées Ceux dimanche 27, autour 2024 Pour la communion fraternelle avec le Seigneur Tout a commencé par la dernière heure de silence Suivue de la louange conduite par le frère Daniel 15 Par la suite, le prédicateur du jour Le frère Emmanuel Képi est monté à la chaîne par contre la parole de Dieu Il vit dans le livre de 1 Roi chapitre 8 verset 44 La vie de prière est une vie de victoire Elle le termine son sénat Dans ses propos liminaires L'homme de Dieu rappelle les chrétiens la prière Prier s'insiste enfin de ne pas tomber de la tentation La prière des chrétiens est efficace C'est la raison pourquoi le diable combat la prière des saints Il va plus loin et dit La force du chrétien résiste dans la prière Montre-moi un chrétien qui prie Je te montrerai un chrétien puissant Situation du prophète William William Branham Il conclut par cette exotation Restons en prière Que Dieu vous bénisse Je suis l'auréatrice qui était Depuis l'aube pour paroles qui l'a dit C'est un peu de télévision Dimanche dernier, l'Assemblée de l'Elem a connu un culte vibrant La louange conduite par le frère Gaël N'Gassa a introduit le pasteur Richard Tonleux qui prit la parole pour apporter un serment intitulé « Le cri d'Élysée » s'appuyant sur 2 rois 2 versets 7 à 14. Dans son exhortation, il a souligné que l'Église est à un moment crucial où il est nécessaire de crier et de déchirer ses vêtements comme Élysée après le départ du prophète Élie. Il a encouragé les fidèles à demander la double portion d'Ossion qui était en William Branham, considéré comme l'Élie de notre époque. Le pasteur a insisté sur l'importance de regarder vers les actes du Saint-Esprit dans la vie de Branham. Il a exhorté les fidèles à continuer le combat comme lui dans beaucoup de prières et le jeûne. Ce culte a été un moment fort de communion et de renouveau spirituel pour l'Assemblée Agapao Loves Saint-Esprit de l'Élème. Je suis Pauline Tonleux pour PCI TV. Last Sunday service in the Mongol tabernacle on Konsamba was a cheerful day. Brother Akko Fidel led the worship and praise service that lasted 30 minutes. The man of the day, Pastor Nathan Jacob, mounted the altar to bring the world on the team I could, never give up. He read in the books of 1 Samuel 31 verse 1 to 10 and Isaiah 40 verse 25 to 31. The man of God proceeded while saying, We are strong when we remain in unity and in one accord. The devil will try to isolate one of us in order to attack. The best way for the devil to attack a Christian is to cut the link between a child of God and God. That is, the fellowship that exists between God and his creature. We should surrender everything to God and he shall back up for he is a God of eternity. The Sunday service in Dibombari Assembly was a great success. Yes, because they had the visit of Apostolambe Robinson. Bodambanga Charlemagne climbed on the altar at 9.30 p.m. to lead the service of praise and worship, after the normal 30 minutes of silence. During the worship, a break was given to collect the offerings, and this end by a word of prayer to recommend them to the Lord. Apostolambe climbed on the altar, grabbed the assembly, and thanked the Lord for his protection. He read in the book of Luke 13, verse 31 to 38. From the Bible scriptures, he gave the title, Go and tell that fox that I am not afraid of death. Brethren, tell those who call your names in darkness that you are not afraid of death. I came this morning to ensure you that God is still on the throne, says the man of God. People of Christ, those who are talking to you are foxes, crocodiles, whatsoever. Imagine a fox talking to a lion. God is the lion of Judah. When you walk on the road, and the devil tells you that your poverty will kill you. Be sure, you will not die, because the Bible says, resist the devil, and he will run away from you. I'm Sarah Mambingo for PCI. Ce dimanche 27 octobre 2024, les bien-aimés se sont réunis pour communier avec le Seigneur à l'église des Bounets. Après la demi-heure de silence, la louange a été conduite par le frère Samuel et son. Par la suite, le prédicateur du jour, le révérend G. Roger, fait son entrée pour apporter la parole de Dieu. Son test d'appui était 2 rois chapitre 2, verset 1 à 9. Dieu veut d'abord nous briser, était le terme de son saison. L'homme de Dieu déclare, pour que Dieu nous utilise, il faut d'abord qu'il nous brise. Il brise l'orgueil, la sorcellerie et les liens familiaux en nous. Il poursuit et dit, le moyen de Dieu de se révéler à ses enfants premièrement, c'est par sa parole écrite, les songes et ensuite les visions. L'homme de Dieu rajouta que Dieu nous éprouve, pas les épreuves pour nous briser. Il prit comme exemple l'histoire de Job, d'Abraham. Il exalta les chrétiens à réclamer le Saint-Esprit, car c'est par l'Esprit de Dieu qui change l'homme. C'est par un mot de prière que l'homme de Dieu congédia l'Assemblée. Shalom, c'était Esther Samou depuis Ebouné, paroche réatrice Info-Télévision. Dimanche 27 octobre, l'Assemblée de Mandio a tenu son culte maquillé par la louange animée par le frère Elias Ford et une prédication sous la direction du pasteur Ockel et Stéphane, dont le thème central reposait sur la foi et une ferme assurance des choses que l'on espère. Il invita les fidèles à ouvrir leur Bible dans les livres de Romains chapitre 4, Ephésiens 6 verset 10 et Galates 4 verset 19. L'homme de Dieu dans ses explications dit « La parole de Dieu est une série de promesses inébranlables, attendu que nous croyons en sa souveraineté. Il est crucial de ne pas restreindre la puissance de Dieu par nos propres limites, car il est capable de réaliser bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ainsi, nous devons nous appuyer sans réserve sur ses promesses. L'histoire d'Abraham, le père de la foi qui reposait sur la promesse selon laquelle il devait avoir un fils, fut une illustration d'encouragement pour nous reposer sur les promesses de Dieu. Aussi, notre foi est souvent mise à l'épreuve. Nous croyons fermement aujourd'hui, mais nous doutons demain lorsque les défis deviennent insupportables. Pourtant, Dieu sait que la croissance spirituelle nécessite des épreuves pour nous renforcer. Pour conclure, il dit « Le temps viendra où nous chercherons Dieu en vain. Donc, c'est le moment pour nous de le servir et chercher le Saint-Esprit, car il est notre passeport pour le ciel. » Que Dieu vous bénisse, c'était grâce à l'aide depuis Mandjoukou par recréatrice Info-Télévision. C'est dans un esprit rempli d'amour que le peuple de Dieu du côté de Bafoussam s'est une fois de plus rassemblé au lieu habituel. Tout commença par des louanges conduits par notre bien-aimé, Béthoudjida. Ensuite, suivra un serment intitulé « La Lumière » introduit par le pasteur Richard Douala. Ce dernier lira dans les livres de 1 Jean chapitre 3 du verset 1 à 13, Genèse chapitre 1 verset 1, Jean chapitre 1 verset 1 et Matthieu chapitre 5 verset 14. De prime abord, nous devons savoir que la lumière fait partie des constituants que Dieu a mis dans un homme. Dieu a placé cette lumière en un homme pour le vivifier, car la lumière est la vie. Christ est venu sur la terre afin de nous rendre lumière. Cette lumière inonde notre vie et fait disparaître toutes les ténèbres une fois que toute la parole de Dieu est mise en application. Ensuite, le frère Djoko Andilbert prendra la parole pour plus d'insistance sur le même thème en déclarant que « La lumière viendra occuper tout notre cœur une fois que nous serons passés à la vraie repentance et au pardon de nos péchés. » En général, la lumière nous apporte l'émanation, le progrès, la bénédiction, la gloire, la prospérité, pour ne citer que ça. « Car Jésus-Christ, qui est la lumière manifestée en chair, est venu pour que nous aussi nous devenions des lumières. » Et il a dit « Vous êtes la lumière du monde. » Alors, ce matin, nous avons voulu faire comprendre au peuple de Dieu que nous devons nous libérer de toutes sortes de ténèbres, de toutes sortes de rappels, pour servir d'image. Lorsque nous entrons aimant souvent dans nos cuisines et que nous allumons la lumière, nous voyons comment les cafards partent, nous voyons comment les souris partent, nous voyons comment toutes sortes d'animaux qui vivent. Florian Rumba, PCI Bafoussam God bless you, blessing. This is the end in the department of Mungo and also in the west region. At the camera was Grace Allen, at the coordination Florian Rumba and at the supervision Apostol Amberry Benson. Shalom. Dear viewers, it's a new edition of Church's Actuality. Welcome to the northwest and southwest region. Be certain of the presence of God was the sermon preached last Sunday at Boya Prayer House. Lady Bivillenge tells us more. Be certain of the presence of God was the sermon preached last Sunday at the house of prayer, Boya. The soul leader, Brother Elise G. K. led the church with songs of praise and worship. Indeed, the sermon was a reawakening one because the preacher, Brother K. K. Frederick, made understand the doctrine that we must be conscious of God's presence in our lives. Readings in the book of Romans 8, verse 28, Psalms 121 and Philippians 2, verse 14. Having this as example, the switching on of the light makes darkness to automatically go away. So let's think about Christ, which will automatically flee away evil thoughts. Most of whom we spend time in fear, which makes us to be secretive. Meanwhile, the Bible says, The Spirit of God dwells in us. Why are you scared, beloved? We have received a spirit of force and boldness, not fear. Positive thoughts and positive languages must be our portion. No matter what the devil tries to do, just be certain that God is there. Remember the scripture, Romans 8, verse 28, that says, And we know that all things work together for good to them that love God. In Isaiah 59, verse 19, When the enemy shall come in like a flu, the Spirit of God, Lord, shall lift up a standard against him. To God be the glory. The servant of God, Pastor Gustav, preached a faith- strengthening message last Sunday on Christian defense. Can you finish this report? Yes, the service and sermon this Sunday, the 27th of October, at Bright Assemble Munya, came as a faith-strengthener for all those whose feet had been shaken by one problem or the other. The service kick-started with a powerful session of praise and worship that was led by Brother Gideon and was followed by the ushering of the servant of God, Pastor Gustav, to the pulpit. His message, which he titled The Christian's Defense or The Believer's Defense, was taken from the book of Ephesians, chapter 4, verse 10 to 18. In his message proper, he started by establishing the fact that temptation is an attack of the enemy. And he said that God has given his children his word for their defense. He said we need to know the word to be able to defeat the devil and that we have weapons. We can have defense weapons like Israel, but if we cannot use them, then they are of no use to us. He said God gave us, when God gives us his word, he expects us to use it. So we are obliged to read the word of God every day and pray. He went further to say that we have to read the word, we have to listen to the word, and we have to keep the word. He established that we are constantly troubled by the devil. And in order for us to be successful and to triumph, we have to keep our defense as Christians. And one of our defense mechanisms is the word of God and faith. I am Thabo Fennihan's reporting for PCI Mungen. The Pressure of the World was a spiritual food given to Christians at Econa Church. Blessing Buru with the details. After 13 minutes of silence, Brother Caleb was offered to sing, pray and worship. This Sunday, the 27th of October, 2024, at the Brite of Christ, Econa. Pastor Rudin was offered to the pulpit. He preached on the pulpit, The Pressure of the World, he read in the book of James 1, verse 1 to 8. He expressed saying the Bible says a woman should not preach in the church, or have no right to preach in the church. Be joyful in every problem or trouble that comes your way. God has really blessed us, my people of God. If you are saved by God, do not be afraid, because He will take care of you in every situation in your life. The man of God went further saying the pressure of the world makes so many Christians to sing, to go against their reach. The man of God concluded, by a gathering of little children, by thou says the Lord, that they should pray for a brother, brother, Anthony. And the man of God concluded, by saying, the Bible cannot lie to us, and the Bible cannot disappoint us. If we believe in it, we will be safe. We will be free in any domain in our life. I am reporting from PCI Econa, Blessing Your Honor. Exceeding Righteousness, a sermon preached by Evangelist Jesus at Faith Tabona Kovamenda. Let's get to Miriam Fonyenze for more details. As message believers, we must ensure that our righteousness exceeds the righteousness of the Pharisees. It must exceed the quoting of the scriptures and the sermon books. Sunday, the 27th of this month, began the service with a praise and worship session by Brother Joshua, who led the people into the spirit of joy. At the end of the song service, announcements were made by the pastor, Pastor James, who was shared in the visiting minister for the day, Pastor Julius. The preacher for the day prepared the hearts of the people for the world through a praise song, followed by his scriptural reading from Matthew chapter 5, from verse 17 to 20, after which he titled his sermon, Exceeding Righteousness. In his teaching, he said, If there is sin hidden in our hearts, God is not going to move with us. Also, he talked on how marriage is supposed to work with the husband loving his wife and make sure he submits himself to Christ. There was a deliverance service conducted for God's people going through difficulties. The service ended with so much joy and satisfaction for the people of Faith Tabernacle. This is Fonaisi Miriam reporting to you from PCI. We are at the end of this edition. Stay tuned for the continuation. At the mic, I am Ashiye. God bless you. Nous avons été bénis par la louange faite par le frère Wandji Clobet, puis le réveil a rompu de l'avoir lancé de la bande du prophète Bélimin à Marombranam dans l'âge de l'église d'Éphèse, Ippiproteste, Apropaliste 2, verset 1 à 7. Ici, le prophète nous rappelle que nous ne devons pas marcher en regardant derrière, mais devant, car nous marchons dans la lumière aussi. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Sans cela, nous ne sommes rien. C'est après cela que le réveil a rompu de l'âge. Le service a débuté par la demi-heure de silence, puis la louange exécutée par le frère Bounia Joseph. Après ce merveilleux moment, le pasteur Atangana Raphaël monta en chair, où il lira quelques communiqués concernant l'église avant de nous connecter au Yashua Masha Tabenal. Une fois le prédicateur du jour, le riverant pasteur Barola Samuel, sur la chair, il passa quelques communiqués, puis il présentait le pasteur Azuka de Fersson-Livoire pour une brève salutation à l'église. Puis, il introduit son serment sur le thème « Le mariage des jeunes vues ». Après quelques instants, il donna la parole au pasteur Christian Mbam pour une petite exhortation. Le pasteur Christian Mbam lira par la suite dans le cantique chapitre 8, le verset 6 au verset 7. Je cite Le lien indéfait-il. La Bible dit dans les cantiques chapitre 7, les grandes eaux n'éteignent pas l'amour. On voit aujourd'hui beaucoup de relations humaines qui commencent et s'arrêtent, car le fondement de certaines relations n'est pas le bon. L'amour est plus fort que la mort, dit-il. Il y a une résiste à l'amour. Tout ce qui nous arrive dans notre vie dépend à 90% de nous-mêmes et 10% des autres. Que Dieu nous aide à toujours parler en bien des gens. C'est Dieu qui est le socle du mariage, le fondement du mariage. Après cette riche exhortation, les offrandes furent prélevées, champs spéciaux, témoignages ont été également de la partie. Et le pasteur Tangana Raphaël, congédiant l'Assemblée des Saints à la dernière prière. Péka 17 pour Parole créatrice, Yvette Moussima Le service a commencé par l'observation des 30 minutes de silence. Et le frère Théringan a conduit la louange. Et la lecture sera faite dans le livre d'Osée chapitre 10 du verset 12 au verset 13, sous le thème « Défrichez-vous un chant nouveau ». L'homme de Dieu a amené le peuple à comprendre que le chant dont la Bible parle, c'est leur vie. Car il y a une vie passée, présente et future. Mais le but de Dieu, c'est de leur sortir de la mauvaise vie pour une nouvelle vie en Jésus-Christ. Il explique au peuple en leur disant que le peuple de Dieu qui était en Égypte était dans le monde. Car l'Égypte est le type du monde. Et que dans ce monde, il marchait selon le monde, selon la combatrice du monde, pratiquant toutes sortes de péchés. Mais le but de Dieu, c'est de leur sortir de ce monde pour une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est après cette exhortation que les orphans furent prélevés. Et le frère Théringan congédia l'assemblée par la dernière prière. Par la créatrice, info, la voix de Yabasi, Théringan. En cette matinée du 27 octobre 2024, les portes du channel Tabenda d'Ngaoundéry se sont encore grandement ouvertes pour le culte dominical. Tout commença par l'arrivée des fidèles qui chacun observait la demi-heure de silence. Il est donc neuve lorsque le chantre Hervé débuta le service de loin sur une période de 30 minutes. Suite à ce service, on a suivi la lecture des communiqués ainsi que celle du rapport de l'éco-dîme faite par le diacre le Kondel. Le pasteur Nganoui lui monta par la suite en chair pour annoncer l'orateur du jour qui est le réveillant pasteur Ulrich de Yandé, qui intitula son serment l'autorité suprême. Il lut dans le livre de Matthieu 16 du verset 13 à 20 et Matthieu 18 du verset 18 à 20. De ce glorieux serment, nous retenons que Dieu, au temps du soir, restaure l'autorité à l'église aujourd'hui. Dieu attend de nous que nous puissions prononcer la parole et lui-même se chargera de l'accomplir. Il attend que nous posons le premier acte. C'est ainsi qu'il déclare dans sa parole que tout ce que l'on liera sur la terre sera lié au ciel et tout ce que l'on déliera sur la terre sera délié au ciel. Dieu rétablit toujours l'ordre dans sa maison avant de restaurer l'autorité suprême. L'homme de Dieu ajouta également que Dieu agit parfaitement dans l'ordre, tandis que le diable lui, il agit parfaitement dans le désordre. La nature et Dieu attendent de nous que nous manifestons l'autorité suprême sur terre car Dieu nous a revêtis de son autorité par le moyen de sa parole. Les expériences surnaturelles avec Dieu amènent le chrétien dans une dimension où sa foi ne peut plus chanceler et ceci lui permet de mettre un frein à tout ce qui pourrait ruiner sa foi. Les fils et filles de Dieu ne comptent pas sur leur force car ils n'en ont d'ailleurs aucune, mais plutôt ils comptent sur l'autorité suprême que Dieu leur Père leur a transmise. Lorsque nous reconnaîtrions l'importance sur la valeur que nous avons en Christ, alors nous utiliserons l'autorité sur toute chose. Aussi, il ajouta qu'il y a des situations lorsque l'on se trouve en mauvaise posture vis-à-vis de Dieu. Dieu, dans sa grâce, nous revêt de son manteau de souveraineté. En conclusion, nous devons avoir la foi en nous et en ce que nous avons assez d'autorité suprême pour accomplir toute chose dans nos vies. Et Dieu lui-même se chargera de mettre le saut. Suite à cette écoute bénie de la parole, le pasteur Urich entra dans une notion de louange spéciale et amena l'assemblée dans une effervescence toute particulière avec des cris de joie, des pas de danse. Suite à ces mouvements, des offrandes ont été recueillies et une quête spéciale d'offrandes d'amour pour le missionnaire a été également faite. Le pasteur Ottengan-Wiluie adressa donc la dernière prière pour la bénédiction des offrandes et pour congédier l'assemblée sous la paix du Christ. Il est donc 12h30, heure de fin du culte au Charon Tabena, rue de Ngaoundéry. C'était Laurie Kepotet pour PCI Info, Ngaoundéry. Nous sommes arrivés au terme de cette édition d'Actu des Églises. Nous vous disons merci pour votre aimable attention, merci pour votre fidélité. Nous prenons... Nous sommes arrivés au terme de cette édition d'Actu des Églises. Nous prenons en revue la semaine prochaine pour une nouvelle édition, Dieu vient. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Sous-titrage ST' 501